Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'un aliment aussi simple que la patate douce peut contribuer à protéger votre cœur ? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 effets bénéfiques de la patate douce sur la santé cardiovasculaire, soutenue par la recherche. Et croyez-moi, le dernier est souvent méconnu. La patate douce est bien plus qu'un simple féculent. Elle est riche en fibres, en antioxydants et en nutriments protecteurs. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car je vous donnerai aussi des conseils pratiques pour en tirer le maximum. Commençons par les fibres. La patate douce en contient une quantité intéressante, dont une partie soluble. Ces fibres peuvent réduire l'absorption du cholestérol dans l'intestin et donc aider à faire baisser le fameux LDL, le mauvais cholestérol responsable de dépôts dans les artères. Pour vous donner une idée, 100 g de patate douce cuite apporte environ 2 à 3 g de fibres. Ce n'est pas énorme, mais intégrer régulièrement à une alimentation équilibrée, c'est déjà un vrai soutien pour le cœur. Question pour vous. Est-ce que vous mangez déjà de la patate douce régulièrement ? Et justement, la patate douce ne se contente pas d'agir sur le cholestérol. Elle apporte aussi une belle dose d'antioxydants. Les variétés oranges sont riches en bêta-carotène et les violettes en anthocyanine. Ces composés neutralisent les radicaux libres, responsables du stress oxydatif. Un stress qui, à long terme, use nos cellules et accélère le vieillissement des artères. En clair, chaque bouchée colorée de patate douce agit comme un petit bouclier invisible pour vos vaisseaux sanguins. Et ce n'est pas tout, car son intérêt va aussi bien au-delà de l'oxydation. Beaucoup de gens pensent que la patate douce fait grimper la glycémie parce qu'elle est naturellement sucrée. Mais c'est faux. En réalité, son index glycémique est souvent modéré, surtout si vous la cuisez au four ou à la vapeur. Grâce à son amidon digéré lentement et à ses fibres, le sucre se libère de manière plus progressive dans le sang. Et pourquoi est-ce important pour le cœur ? Parce qu'un meilleur contrôle de la glycémie réduit directement le risque de diabète de type 2, l'un des plus grands ennemis cardiovasculaires. Petit conseil pratique, évitez la friture qui augmente l'index glycémique et annule une partie de ses bienfaits. Et puisque nous parlons de nutriments essentiels, voyons maintenant le rôle d'un minéral souvent oublié. La patate douce est une très bonne source de potassium. Environ 250 à 350 mg pour 100 g cuits. Ce minéral joue un rôle clé. Il agit comme le contrepoids du sodium. Plus vous consommez de potassium, plus il aide votre corps à éliminer l'excès de sel. Résultat, une pression artérielle plus stable et un risque réduit d'hypertension, d'AVC et d'infarctus. Mais la patate douce ne s'arrête pas là. Elle agit aussi sur un autre facteur très silencieux, mais redoutable pour le cœur. Ces anthocyanines et flavonoïdes exercent aussi une action anti-inflammatoire. Et pourquoi est-ce ce crucial ? Parce que l'inflammation chronique fragilise les artères, favorise la formation de plaques et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. En réduisant cette inflammation de fond, la patate douce aide vos artères à rester plus souples et en meilleure santé à long terme. C'est un effet discret, souvent sous-estimé, mais déterminant. Alors, faisons un petit récapitulatif. Ses fibres peuvent réduire le cholestérol. Ses antioxydants protègent vos artères. Son amidon et ses fibres stabilisent la glycémie. Son potassium aide à réguler la tension. Et ses composés anti-inflammatoires entretiennent la souplesse des vaisseaux. En pratique, 2 à 3 portions par semaine suffisent, de préférence, cuites à la vapeur ou au four. Et en variant les couleurs, pour profiter de tous les bénéfices. Alors dites-moi en commentaire, vous, vous préférez la patate douce comment ? En purée, rôtie ou cuite au four ? Et si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Et restez bien connectés. Car dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre aliment incroyable pour le cœur, encore plus surprenant que la patate douce.